Salut mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui journée un petit peu tranquille à la maison étant donné que j'ai des lessives à faire et comme vous m'avez dit que vous aviez envie que je vous emmène à la laverie, je vais vous prendre avec moi pour aller voir les machines à laver. J'ai beaucoup de lessives à faire mais plus assez d'assouplissants. Donc je pense qu'aujourd'hui je ne vais savoir faire qu'une seule machine, ce qui sera déjà pas mal. En fait je me suis rendu compte quand on a reçu nos caisses que nos serviettes de bain surtout étaient humides. Pas humides genre moisies mais humides genre un peu froides comme ça. Même si elles étaient propres avant de partir de Belgique, je préfère les relaver pour qu'elles soient bien propres, bien chaudes, bien sèches. On va descendre, faire ça ensemble. Ensuite il faudrait bien que je continue, cela je termine le montage du vlog du 26. Mais je suis un petit peu en retard parce que ce week-end je n'ai pas vraiment vlogué et hier j'ai recommencé à faire un petit peu de vidéos mais du coup tout est un petit peu décalé. Donc j'espère que je vais pouvoir rattraper mon retard. Dans le vlog d'hier d'ailleurs je vous avais demandé des conseils au niveau Mac, au niveau ordinateur Mac. Et apparemment la commande serait bonne, on a réussi à passer commande en ligne. Le seul truc c'est qu'on a déjà fait ça deux fois donc et deux fois ça a été annulé quelques jours plus tard. Ici le monsieur que j'ai eu en ligne m'a assuré que ce serait bon donc on va croiser tous les doigts. Je devrais avoir un ordinateur portable avec un clavier AZERTY. Donc ça ce serait bien. Et aujourd'hui nous sommes le 27 et nous sommes donc à 4 mois de mariage. Et comme je l'ai dit dans le vlog première semaine à l'appart, le crelé a voulu mettre en place ce rendez-vous mensuel où tous les 27 du mois on se fait une petite journée, une petite attention, une petite surprise l'un à l'autre. Ce mois-ci c'est mon tour et j'ai envie de l'emmener patiner. On n'est pas du tout des patineurs artistiques, ni professionnels, ni même amateurs. Je pense que la dernière fois qu'on a patiné ça devait être en 2012. Donc ça fait déjà une paire d'années. Et je sais que le crelé n'est pas spécialement pro. Mais on a une patinoire juste en face de chez nous. Et je me dis maintenant que Noël est passé, elle ne va plus rester encore très longtemps. Je me dis que quand même patiner à New York c'est une petite expérience. C'est quelque chose à laquelle il ne s'attend pas. Donc j'espère le surprendre un petit peu. Dans le cahier pour aujourd'hui je lui ai mis gants, bonnet et écharpe obligatoire. Parce que ma maman m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais patiner sans ses gants. Parce que si on tombait et qu'on mettait ses mains à terre et que quelqu'un passait avec les patins, on n'avait plus de doigts. Du coup moi je ne patine jamais sans gants. Je dis ça comme si je patinais tous les jours alors que comme je vous dis ça fait au moins 4 ans que je n'ai plus mis les pieds sur la glace. Je pense que ça va être folklorique. Et je pense que la patinoire n'ouvre que de 16h à 20h. Ça veut dire que je lui ai dit dès que tu sors du bureau, il faudra se donner rendez-vous à l'endroit E. Que je ne m'ai pas encore révélé. Parce que si je lui disais qu'on se donnait rendez-vous en bas de chez nous, il allait capter. Je vais aller voir pour acheter le bracelet, le pass. Parce qu'en plus c'est un pass pour la journée. Donc ça veut dire que si vous vouliez aller à 4h et puis revenir à 7h, vous pouvez bien. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Ce n'est pas encore trop trop cher. C'est genre 10$ l'entrée mais il faut louer les patins si vous n'en avez pas comme nous. Et là c'est 9$. Un petit peu le programme de mon après-midi. Étant donné qu'il est déjà 13h passé, je vais descendre là maintenant avant de boire mon petit café post-repas. Ça commence à devenir dingue l'addiction. On ne peut pas lutter contre ça. S'il y a des addicts au café, dites-le moi. Mettez un petit pouce en l'air pour montrer la solidarité. Dire qu'il y a un an, je commençais seulement à boire du café. Après 25 ans, il ne faut pas avoir jamais bu une tasse. J'arrête de blablater. Et on descend vers les machines. Avant de descendre, je peux vous montrer tout mon attirail. Le panier à roulettes noires, c'est un panier à linge qui vient de Ikea. Et je me suis dit que ce serait hyper pratique étant donné qu'il faut descendre au sous-sol. Bon, on a l'ascenseur mais quand même, avec tout le linge, c'est quand même mieux d'avoir des roulettes. Et franchement, je l'ai déjà utilisé une paire de fois. Il est super super bien. Et en plus, il a une tirette. Donc personne ne voit mes petites culottes ou mes chaussettes quand je prends l'ascenseur. Bien évidemment, il faut prendre la lessive et l'assouplissant. J'ai dû rajouter un peu d'eau dans l'assouplissant pour le rallonger parce que je pense que je n'aurais même pas assez pour une lessive. J'ai acheté des capsules de Tide. C'est la marque la plus vendue ici. Et ça, c'est simplement mon sac de PMC et papier parce que les poubelles de tri sont en bas au même endroit que les machines. Deux éléments indispensables pour aller vers la lessive, c'est la clé pour ouvrir la vrille. Et ma chère carte rechargeable où il faut mettre les sous parce que oui, il faut payer à chaque machine ici. Nous sommes donc à la station de recyclage. Ici, on a tout ce qui est gros carton, on va dire carton de pizza et papier journaux, botin, livre. Qui a encore un botin ? Est-ce que ça existe encore ? Et ici, on a tout ce qui est PMC, vraiment, comme les sacs bleus en Belgique, donc briques de lait, briques de jus, verres. Ah oui, tiens, on met les verres là aussi. C'est marrant de ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Et ça, c'est tout nouveau. C'est une poubelle à compost. Et ils viennent de lancer ça et ils faisaient ça une fois par an ou par mois, je ne sais plus maintenant. J'ai vu ça dans le petit folder du bâtiment. Et maintenant, ils ont mis une poubelle permanente. Donc, on peut venir mettre nos déchets compostables. Donc, je trouve ça super sympa. Je pense qu'on va commencer à trier aussi parce que l'initiative est très bonne. Alors ici, si on ne connaît pas, ça peut faire un petit peu peur. C'est comme si c'était la cave avec tous les boxes. On peut lire un box pour avoir des rangements. Et voilà la pièce que vous attendez tous. Je ne sais pas si on va entendre quelque chose dans la pièce, par contre, avec les machines qui tournent à fond la caisse et le sèche-linge. Voilà à quoi ressemble une laveur typique américaine des séchoirs. Des chaises, pour ne pas se monter. Des bacalaches à roulettes. Ça, c'est les fameux caddies en métal dont je vous parlais. Ça, c'est la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas dans la laverie. Ça n'appartient pas à la laverie, je peux dire. Et les machines à laver. Il y en a de 10. C'est plutôt pas mal, mais il faut éviter de venir le week-end. Là, on est mardi midi. Il n'y a personne, mais ça tourne quand même beaucoup. Il n'y en a que 4-5 de livres, donc la moitié. Si vous venez un samedi ou un dimanche, il faut faire la filte pour avoir votre machine de l'île. Je suis remontée vite fait prendre mon deuxième panier à linge. Étant donné que je me suis rendue compte qu'en fait, tous mes essuies, essuies, belges, serviettes, français, je mélange parfois les deux. Tous mes essuies prenaient la place de toute la machine, parce que je les lave tous. Et qu'en plus, j'ai mes essuies vaisselle et mes carpettes de bain. Je mets tout, je fais une machine un peu plus hot. Étant donné qu'ici, ce n'est pas 30, 60, 90, c'est froid, tiède, chaud. Donc je me suis dit que j'allais laver les vêtements cette fois-ci. Je vais faire ça en même temps. Et le truc, c'est que j'avais pris les sous-vêtements, parce que d'habitude, les sous-vêtements, je les lave aussi un peu plus chaud. Mais ça ne rentre pas, donc je vais faire une deuxième machine. C'est pas du tout comme ça que je pensais faire mon vlog aujourd'hui. Il ne s'est rien passé de grave. Je me suis simplement enfermée en dehors de l'appartement. J'étais en train de faire plein de choses en même temps. J'ai voulu remonter pour faire une deuxième machine. Et puis, je suis sortie. Et en fait, j'avais déposé mes clés sur la table avec mes lunettes. Au lieu de mettre mes clés directement dans mon sac. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir mes clés en main ou dans la poche de mon manteau que là, je suis sortie juste habillée comme ça. J'avais mis un gilet, heureusement. Et j'avais posé mes clés sur la table en pensant que j'allais les reprendre en partant avec mes lunettes. Et puis, je ne sais pas. Il y a eu un blanc dans ma tête et je suis partie sans. C'est seulement arrivé au sous-sol, quand j'ai voulu entrer dans la laverie, que je me suis dit... Tiens, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai ouvert mon sac et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas mes clés. Je l'ai vu directement parce que mes clés sont assez imposantes. Avec le pass, ça fait quand même une grosse masse dans mon sac. Là, j'ai compris direct. C'est comme dans les films. J'ai eu l'image des clés sur la table et je me suis dit... Merde ! Oh mon Dieu ! J'en ris maintenant. Mais franchement, ça m'a un peu pourri mon aprem parce que... J'avais mon sac à main, étant donné que j'étais en train de vous montrer que pour aller à la laverie, il fallait la carte pour la machine à laver. Je prends toujours mon téléphone avec moi et donc j'étais enfermée en dehors de chez moi sans mes clés et sans mes lunettes. Et même si je ne suis pas spécialement très très myope, je vois quand même flou très vite. Donc ça veut dire que dans la rue, voir les panneaux et tout ça, je suis comme ça. Heureusement, j'avais mon téléphone avec moi. J'avais plus que 30% de batterie. Quand la fatalité, ça va sur vous, c'est la poisse jusqu'au bout. J'avais quand même 30% de batterie. J'ai su le contacter, il m'a dit de venir à son bureau. Mais il fallait que j'aille en bus. Je n'ai jamais pris le bus en plus. Première fois, un baptême de bus un peu particulier. Et je n'avais pas non plus ma carte de métro. Quand je vous dis que la poisse, c'est à fond la caisse. Heureusement, j'avais une autre carte qui n'est pas mon abonnement, qui est une carte que j'avais achetée un jour que j'avais oublié mon abonnement. Oui, je sais, je suis un boulet. Et j'ai pu aller recharger cette carte-là. Il fallait aller dans une station de métro pour aller prendre le bus, parce que c'est la même carte pour tous les transports en commun dans New York. C'est un petit peu spécial. Ici, c'est acheter dans une station de métro ou recharger sa carte. Donc, il faut absolument une métrocarde. Et puis ensuite, il faut aller à la borne en dehors, à côté des stations de bus. Et prendre un ticket. Il ne faut surtout pas jeter son ticket, parce que je me suis faite contrôler en sortant, en revenant à la maison. Voilà ! Donc, je suis montée jusqu'à la 46ème rue. J'ai rejoint le crelis à son travail. Il m'a donné sa clé. Et je suis redescendue. Et pour rentrer dans notre bâtiment, il faut d'abord passer par une première porte où on a un pass électronique. Et ensuite, on a les clés pour rentrer chez nous. Colin ne m'avait pas donné son pass. Donc, heureusement, il y avait la factrice qui était là, qui m'a ouvert la porte. Sinon, au final, j'étais quand même enfermée. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je voulais accorder un peu de répit à ma peau, en attendant d'avoir mon petit rendez-vous de ce soir. Petit rendez-vous galant. Donc, ça veut dire que je n'avais rien sur le visage. Donc, rougeur, pâle. Je bourrougonne en plus. Donc, je me sentais vraiment très fraîche. Et j'étais en jogging de ménage. Donc, le beau jogging. Voilà. Jogging comme ça, avec les chaussettes bleues, avec mes baskets multicolores, que j'adore. Mais bon, je suis un peu habillée n'importe comment, avec mon t-shirt de maison. J'étais habillée comme pour rester à la maison. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais moi, quand je fais le ménage, en plus de tout, pas spécialement élégante. Et heureusement, j'avais mis un gilet. Et heureusement, comme quoi dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, c'est qu'il fait 15 degrés dehors. Donc, on est le 27 décembre. Tout va bien. Je peux vous dire que tant mieux. Et aussi, autre chance que j'ai eue, c'est qu'à la base, je m'étais dit, je ne sais pas si je vais laver mes cheveux ce matin. Je vais peut-être faire un bain d'huile. Et j'ai été bien inspirée de laver mes cheveux quand même. Voilà, mon épopée du jour. Du coup, même s'il n'y a rien de grave là-dedans, ça m'a un petit peu secouée. Parce que ça a été stressant, parce que les fenêtres étaient ouvertes. Pas les fenêtres les plus dangereuses, parce que de toute façon, je ne les ouvre quasiment pas celles-là. Mais bon, j'avais quand même une fenêtre en oscillobattant et la fenêtre de la cuisine un petit peu ouverte. Et les chats sont assez, comment dire, curieux. Normal, ce sont des chats. Et Pintu, il n'a pas la notion des distances. Il ne voit pas bien les reliefs. Enfin, il a des problèmes de vue et de perception. Et donc, du coup, il a déjà carrément passé la moitié de son corps en dehors de la fenêtre pour aller voir ce qui se passait. On est au 6ème étage, donc je préfère éviter ça. Et là, j'avais un petit peu peur qu'il tente la même chose via une des deux fenêtres qui était ouverte. Trois fenêtres même, celle de la chambre était ouverte aussi. En plus, il y avait Gina qui hurlait à la mort derrière la porte parce qu'elle m'entendait. Moi, qui étais bloquée avec mon deuxième panier à linge. Parce que plus tôt, vous aurez vu que je disais, oui, je vais faire la deuxième lessive. C'est pour ça que j'étais remontée en courant. Au final, je suis remontée. Personne n'avait bougé. Pintu et Gina étaient bien gentiment installés dans la maison. Et je suis redescendue. J'ai évité ma première machine et j'ai lancé la deuxième machine. Rien de grave. Pas de soucis. Personne n'a été blessé dans l'histoire. Maintenant, je me suis fait un bon café. Je vais essayer de me détendre un peu parce que, mine de rien, ça m'a stressée. C'est normal. Je pense que se retrouver enfermée en dehors de chez soi, c'est un petit peu stressant quand même. C'est un peu chiant parce que mes plans du jour ont été un petit peu contrariés. Du coup, je vous laisse pour le moment. Je ne sais pas si je vais encore revenir aujourd'hui. Peut-être que je vais filmer un tout petit peu à la patinoire pour vous montrer. Mais bon, c'est quand même un moment en amoureux. Donc, je ne vais pas vlogger toute la soirée. Allez, petite biche. On se retrouve sous une lumière absolument atroce. Voilà, on est à la patinoire. Alors, le Crelé, qu'est-ce que tu penses de cette petite surprise ? Il ne s'est pas patiné. Mais moi non plus. Donc, on reste sur le bord, mais on s'amuse bien quand même. On s'amuse bien. Oui, c'est chouette. En plus, il fait 13 degrés. Il y a des petits de 3 ans et demi qui m'éliquent de la honte qui patinent en arrière. Oui, en arrière, ils font des triples saltos. Ils ont des casques et des protections de hockeyeurs. Donc, on se dit que ce sont des grands sportifs. Alors que nous, Pépé, Mémé, Crelé... On va y arriver. Oui, oui, oui. C'est un an ou deux. Prochaine étape, le triple salto arrière. Les biches, on a été coupé tout à l'heure. Et je me rends compte à 23h qu'on a oublié de continuer notre phrase une fois qu'on a été rentré. Mais je ne sais plus ce qu'on disait. Du coup, je n'ai pas regardé la vidéo. C'était vraiment chouette. On a patiné pendant environ une heure et on s'est vraiment bien amusé. Le Crelé était content de sa surprise. Donc, ça, j'étais super contente. Et il m'a même dit que c'était la première fois qu'il se décollait du bord, si on peut dire. Donc, qu'il allait plus vers le milieu de patinoire. Donc, super. Et on envisage même de retourner patiner. Peut-être pas celle-ci, mais pas une autre. Pourquoi pas Central Park ? Donc, c'est l'hiver et qu'on peut encore. Ce que je dirais qui manquait quand même à cette patinoire, c'était une petite ambiance un peu plus noélique. Il n'y avait pas de déco, pas de musique, rien du tout. C'est juste la patinoire. Alors, on se sentait un peu quand même nullos par rapport à tous les enfants qu'il y avait et qui étaient à mon avis déjà au cailleur. Parce qu'il y en avait carrément avec des protections et tout ça. Mais enfin, je ne me suis plantée qu'une fois. Oui, je suis tombée. Et le Crelé n'est même pas tombé. Bravo à lui. Du coup, je clôture le vlog ici quand même, en fin de trois heures. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501